Les festivités vont commencer ce samedi à Albertville. Frédéric Bounier-Franburay, bonjour. Bonjour. Noël en lumière, c'est la thématique que vous avez choisie cette année. Oui, Noël en lumière, parce qu'il faut remettre un peu de la lumière dans nos chaumières après ces deux années compliquées. Et c'est ce que nous avons voulu faire pour animer la ville, rééliminer la ville. Et du coup, je vous propose d'aller voir tout de suite les chefs des artisans et ce qu'ont fait les commerçants également. Car cette année, il y a différents pôles d'animation dans différents endroits de la ville. On y va. Nous voici devant le 88 bis, un lieu d'animation. Tout à fait, c'est un lieu central d'Alberville avec les chefs des artisans pour les périodes de fin d'année, mais tout au long de l'année, des espaces et des exposants éphémères. Allez, on va rentrer, on va mettre nos masques et on va découvrir ce shopping des artisans. C'est un peu la caserne d'Alibaba ici. Ah oui, alors là, il y en a beaucoup d'exposants qui viennent toutes les années, que ce soit du tissu, du bois, de la cire. Voilà, une énorme diversité de choses et on est très content de les avoir. Et des artisans qui viennent de toute la région, c'est important. On reste très terroir et très circuit court finalement. Exactement. C'est les ultimes préparatifs ? Oui, donc là, je suis en train de finir mon stand, donc je prépare ce que j'ai ramené. Donc c'est des silhouettes avec que du vieux bois de récupération, aussi bien dans les lacs, des bois de chalet, et que j'harmonise en version un peu moderne ou singulière pour valoriser le vieux bois, mais avec un nouveau concept un petit peu plus moderne. De belles créations Frédéric, d'où viennent ces bijoux ? Alors c'est Andrea qui est chilienne et qui fait des créations très très typiques dans ses bijoux, qui fait aussi du tricot, de la couture, et voilà, c'est très particulier à elle. Original. Il met tout son âme et c'est quelqu'un de très authentique et ça se ressent dans ses créations. Le 88 bis, donc à découvrir pour vos cadeaux de fête de fin d'année avec tous ces artisans locaux qui ont de belles suggestions. Frédéric, il y a aussi un autre endroit à ne pas manquer pour découvrir de l'artisanat. En effet, l'arbre à plumes cette année s'est délocalisé de Conflans pour venir au 25 Avenue Général de Gaulle. Et il présente là-bas aussi une galerie où vous pouvez faire des emplettes et acheter plutôt des œuvres d'artistes sur cet endroit. Je vous invite vraiment à y aller. Plusieurs lieux d'animation dans la ville, où vous nous emmenez maintenant ? Maintenant, nous allons aller sur la place du commandant Bulle, en face de la sous-préfecture, puisqu'il y aura le marché de Noël samedi prochain. C'est parti ! Place commandant Bulle, c'est là que se déroulera ce marché éphémère ce samedi. Ce samedi, effectivement, un marché de producteurs locaux, organisé grâce à Morgane Chevasu, élu, et puis le service commerce de la ville d'Alberville, qui ont voulu animer un temps fort pour la piétonnisation de la rue de la République. Donc là aussi, des dégustations tout au long de la journée. Des dégustations et aussi des achats, escargots, huîtres et tout ce qu'il faut pour bien manger pour ces fêtes de fin d'année. Autre marché qui se déroule cette fois-ci du côté de la mairie, on s'y retrouve tout de suite. Noël en lumière à Albertville, c'est aussi un nouveau village de Noël. Fathia, c'est au Square Soutira, qu'on verra d'ici quelques jours tous ces chalets s'ouvrir les uns après les autres. Tout à fait. Bonjour Laurent, c'est une nouveauté. L'équipe municipale a souhaité travailler sur l'installation première édition d'un village de Noël pour permettre aux habitants de se retrouver autour d'un moment convivial, autour d'animation sur ce village de Noël. Il y aura des gros bandages, il y aura des artisans, c'est bien ça ? C'est ça, artisans, producteurs qui proposeront aux habitants des produits locaux, donc escargots, foie gras, des décorations, également des confections, cravates, bijoux, vêtements. Et on pense aussi aux enfants avec les ateliers du Père Noël ? Tout à fait, le centre socioculturel sera présent au niveau du village de Noël, avec des ateliers qui seront proposés aux familles autour d'ateliers créatifs. Autre chose, l'arrivée du Père Noël, c'est très attendu en général. C'est ça, donc il sera là, il sera présent le mercredi 22 décembre après-midi au niveau du Square. Pour discuter, échanger avec les enfants, écouter un petit peu leurs voeux pour Noël, et puis permettre aussi aux parents de photographier leurs enfants avec le Père Noël. Des concerts également, je n'oublie pas, tous les samedis soirs, au niveau du Square également. Noël en lumière, ça continue avec, en face de la mairie, de jolies animations. A peine le temps de traverser la rue et on se retrouve face à l'hôtel de ville, au parc d'hiver. Frédéric Bunier-Famboret, là aussi de nombreuses animations, avec bien sûr la symbolique patinoire. Effectivement, cette patinoire que nous avions installée il y a déjà quelques années, qui maintenant a vraiment pris une place prépondérante dans ce milieu, dans ce parc d'hiver et dans cet espace. Et on vous attendra tous tout le mois de décembre pour venir faire du patin à petits et grands. On a vu l'or de neige et glace, un beau succès déjà auprès des parents et des enfants. C'est un succès qui ne se départit pas d'année en année et c'est pour ça qu'on avait investi justement dans cette patinoire synthétique pour qu'on puisse la réutiliser. Et on sait que ça fait le plaisir des grands et des petits. Alors c'est un lieu de vie, c'est un lieu aussi où il y aura beaucoup d'animation tout au long de cette période jusqu'au 2 janvier. Exactement, jusqu'à la fin de l'année et pendant toutes les festivités de Noël, il y aura pas mal d'animation avec des groupes chantés, avec le Père Noël qui va venir également. La boîte aux lettres du Père Noël évidemment qui est toujours là et qui attend les lettres des enfants. Un lieu de vie et d'animation et d'illumination pendant toute cette période. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les préparatifs de Noël en lumière à Albertville. Rendez-vous ce samedi place Commandambule face à la sous-préfecture pour les premières animations.